Yoho Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo Estrémanga, j'achète ou pas, 100% Mayan Donc si la suite t'intéresse, continue Donc récemment, Mayan a sorti 4 séries Une qui doit sortir en décembre, donc c'est la dernière que je te présente Et 3 autres qui sont sortis récemment Et comme tu le sais, et comme je l'avais dit lors de la première vidéo Estrémanga, j'achète ou pas, 100% Mayan Que je te remets en i et en barre d'info Mayan en fait, dès qu'ils ont une nouvelle série Ils nous proposent sur leur site de lire des extraits Des extraits de des fois jusqu'à 20 pages, jusqu'à 50 Ça c'est le mieux, une cinquantaine de pages Moi je dis personnellement qu'à partir de 50 pages J'arrive vraiment à savoir si je vais aimer ou pas la série Et donc là, il y en avait 3 sur les 4 qui m'intéressaient Le quatrième ne m'intéresse absolument pas Et c'est donc pour ça que je ne te le présenterai pas, cette image là On va donc commencer avec Brisé par ton amour Donc en ce qui concerne cet extrait, on va voir qu'on suit en fait Une jeune fille qui, elle, n'a pas de chance Elle a déjà subi du harcèlement scolaire dans la première école où elle était Et elle a donc changé d'école en cours de route apparemment Ou en cours de route ou une nouvelle année Mais toujours est-il, elle a changé d'école Et donc elle a décidé de tout faire en fait pour être acceptée Pour être en groupe des populaires, etc Quitte à dire des choses méchantes à d'autres personnes Quitte à tout faire en fait pour réussir Et pour justement être acceptée par les autres Donc en ce qui concerne cet extrait, de ce que j'en ai vu J'ai été énormément conquis par cette série J'ai été vraiment, j'ai eu un giga coup de coeur Honnêtement pour cet extrait Voilà, donc comme quoi je peux aimer des titres de Myian J'ai envie juste de descendre un tout petit peu, voilà Donc vraiment j'ai eu un giga coup de coeur Je suis très contente de l'avoir lu Et par contre je vais juste te dire un truc Comme la série est toujours en cours en France et au Japon surtout Je vais m'y intéresser mais je te le présenterai l'an prochain Je te présenterai sûrement tous les premiers volumes sortis Ou un truc comme ça Ça dépendra, enfin en tout cas je ne m'y intéresserai que l'an prochain en novembre Pourquoi ? Parce qu'en novembre il y a la journée internationale contre le harcèlement scolaire Et donc j'aimerais te le présenter pour cette date là Sachant que surtout on n'a toujours pas de date de terminée au Japon pour l'instant Donc je n'ai pas envie de l'acheter tout de suite et de le lire tout de suite Mais sinon en soi j'ai vraiment adoré cette série Ce que j'en ai pu lire en tout cas de cet extrait Et je suis très 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 conquis par ça On continue avec le deuxième extrait qui est donc Anna l'inaccessible Et Anna l'inaccessible je te dirais que j'ai bien aimé l'idée Je trouvais ça plutôt sympa de voir justement une jeune femme qui est follement amoureuse d'un garçon Mais en fait elle ne peut pas s'empêcher de lui balancer des pics à la gueule J'ai trouvé ça plutôt cool Mais le souci que je vais avoir c'est déjà certaines images scènes Qui étaient un peu du genre what the fuck Et que j'étais en mode ok Comme celle-ci Ce qui est dommage parce que sinon ça aurait pu vraiment m'intéresser Mais après quand j'ai vu la dernière page Enfin les deux dernières pages avec un nouveau personnage que l'on m'aperçoit J'ai compris que ça n'allait pas le faire pour moi Et donc personnellement est-ce que j'achète ou pas La réponse est non je zappe royalement C'est dommage enfin royalement Je zappe énormément parce que finalement ça ne me plaira pas C'est un peu trop spécial décalé pour moi pour que ça me plaise Donc on va continuer avec le troisième estrait Qui est Unsung Cinderella Si je le prononce bien Toujours est-il Unsung Cinderella Est un manga où on va aborder le métier de pharmacienne Mais pas pharmacienne à la pharmacie Mais pharmacienne dans les hôpitaux Ouais Et donc on va nous montrer à quel point C'est un manga tout à fait normal Et c'est un manga qui va nous montrer à quel point En fait c'est un métier sous-côté C'est un métier surtout mal vu Ou un peu Ouais c'est ça Parce toujours Tu m'intéresses Tu sais rien Tu es juste une pharmacienne Tu n'es pas aide-soignante Tu n'es pas médecin Tu n'es pas docteur Tu n'es pas machin Tu n'es rien En gros tu n'es rien C'est bien ce qu'on nous fait comprendre Tu n'es rien Tu ne sais rien Tu ne vaux rien Tu sais juste préparer des médocs Moi je te dis Que tel patient a telle Ordonnance Tu fermes ta gueule en gros Et tu fais ce que je t'ai demandé Même si tu penses que Et puis si tu as vu que je me suis trompée Que je me suis plantée dans les doses Et bah tu n'as qu'à juste changer Tu n'as qu'à venir me faire chier pour ça Franchement Voilà Donc c'était un manga justement très intéressant Ça complète un petit peu Enfin ça complète Disons que le manga De Check Me Up chez Kaze C'était très intéressant pour développer certains points Et celui-ci va être très intéressant Pour développer un autre métier justement Qui est donc la pharmacienne dans les hôpitaux Et c'est vrai que même Dans par exemple Moi la seule série vraiment médicale Que je suis régulièrement C'est Grey's Anatomy On ne les voit pas spécialement dans le scénario Ce qui est bien hommage Et donc justement C'est quelque chose qui m'intéresse De savoir un petit peu plus Sur l'envers du décor de ce métier D'ailleurs j'espère que du coup Kourali mon paradis livresque En parlera aussi de ce titre Car justement Elle est de ce milieu là L'univers de l'hôpital Donc j'aimerais bien aussi Avoir son retour à elle Par rapport à son point de vue à elle Dans son métier Mais toujours est-il C'est vraiment un manga Que j'ai adoré là aussi Énormément C'est un giga coup de coeur aussi Par contre Comme tu me connais Je vais attendre donc Que la série Soit annoncée terminée au Japon Pour vraiment m'y intéresser Ou De savoir par exemple Qu'il y a plus de 10 tomes Et là éventuellement acheter le tome 1 et 2 Pour faire un crash test Ou une conne Enfin J'allais dire une conne Non genre Ça c'est ma façon de parler Ou un truc dans le genre Mais pour l'instant Je laisse passer tout ça Alors la réponse Est-ce que j'achète ou pas la réponse C'est oui Mais je laisse passer Parce que tu me connais Quand c'est pas terminé C'est pas trop mon délire Donc voilà Puis sinon il faudrait que je le fasse Peut-être S'il y a plusieurs volumes Je m'y intéresserais peut-être aussi Pour certaines dates Ou autres Comme je fais Justement pour la journée internationale Contre le harcèlement scolaire Voilà Cette vidéo est très longue J'achète ou pas 100% Mais Yann Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Comme tu as pu le voir Je ne déteste pas forcément Toutes les oeuvres De la maison d'édition Car justement Là sur 3 estrés Il y en a quand même 2 que j'achèterai Et 1 que je vais zapper Donc c'est quand même Un bon résultat Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de s'abonner En cliquant sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Si jamais le coeur tendit De me rejoindre un peu partout Et les deux précédentes vidéos Mais Yann Que j'ai posté sur la chaîne J'espère que cette vidéo T'aura plu Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive On se retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada